bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage pour la semaine du 28 octobre 3 novembre une petite vidéo un peu plus approfondie une sorte de cadeau pour tous nos amis natifs du scorpion pour nous souhaiter un bon et heureux anniversaire alors bonjour et bienvenue pour le tirage de cette nouvelle semaine aujourd'hui la moto m'a conduit dans la ville de nîmes ou ville romaine s'il en est je découvre où je retrouve les arènes avec immanquablement l'idée de gladiateur je ne sais pas s'il ya eu des combats de ceux de ce type mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça m'y fait penser et comme juste devant moi j'ai la place de l'esplanade avec un taureau énorme très sculpté avant-gardiste je me dis tiens après le bélier qui correspondrait aux gladiateurs à l'énergie et bien on se retrouve avec le taureau quoi de plus intéressant de faire un tirage sur sur nîmes avec à chaque station un clin d'oeil au signe derrière moi le musée de la romanité musée tout à fait futuriste en comparaison des arènes et du passé et je me dis tiens je pense immanquablement au verso alors pourquoi pas faire un tirage de cette semaine sur nîmes avec un clin d'oeil j'allais dire pédagogique pour voir à chaque fois le la force l'énergie de chaque signe et surtout le bélier pour commencer puisque c'est des personnes ce sont des personnes des natifs de ce signe qui sont souvent très dynamique alors voyons ça le tirage de la semaine qui suit alors pour la semaine à venir en ce qui concerne donc les natifs du signe du bélier le tirage qui vous est proposé et de travailler l'arcane le pape alors comment faire l'association entre le pape et ce premier signe le signe du bélier le pape pour un bélier représente probablement la rencontre avec un mentor une personne plus sage qui va calmer notre bélier assez fugueux c'est peut-être le moment de prendre un chemin vers une évolution harmonieuse grâce au pape qui bénit cette idée là rêver d'une situation plus stable est plus sérieux et plus tenace peut-être le nouveau challenge des béliers grâce au pape de l'arcane 5 alors voyons maintenant le deuxième signe le taureau vous ne pouvez pas manquer derrière moi l'animal représentant représenté dans toute sa force dans toute sa puissance caractéristique de ses natifs qui sont une fois déterminés bien lancés eh bien on ne les arrête plus alors voyons voir le conseil de la semaine pour les taureaux la balance la balance donc on va demander aux natifs du taureau de se relier avec cet arcane numéro 8 logique la carte de la justice nous fait penser que nous avons peut-être un rendez vous avec un avocat peut-être qu'un procès se dessine cela dépend de chacun mais dans tous les cas pour les taureaux ce qui nous attend c'est de d'être moins sympa cette semaine d'être un peu plus tranché ce qui est peut-être pas facile pour les natifs du taureau C'est au pied de Bénus de Roménus C'est à dire pour le Gémeux que nous allons tirer la carte pour la semaine des natifs des Gémeux le conseil pour la semaine la Lune pour les Gémeaux qu'en est-il de cette association Gémeaux et la carte de la Lune ? Nos amis Gémeaux souvent bien légers vont sans doute avoir une petite période d'angoisse peut-être du décalage ou alors il y aura peut-être quelqu'un de l'entourage une personne pas très claire peut-être aussi des soucis avec la famille donc vigilance et pour une fois ne soyez pas trop olé olé amis Gémeaux Alors j'ai pensé que la Maison Carré qui est quand même un emblème des Romains sur Nîmes pourrait nous ramener un petit peu vers le passé et quoi de plus symbolique pour nos amis du cancer de se relier au passé c'est vraiment un des points importants pour les sensibles cancers alors pour cette semaine le tarot donne le conseil suivant suivant pour les cancers donc le mat carte évidemment où il va falloir bouger alors qu'en est-il dans l'association des deux signes le cancer par rapport au mat alors pour les cancers généralement bien calme et bien cette semaine une certaine impulsivité va régner en vous attention soyez plutôt calme ne soyez pas brusque peut-être aussi cette carte signifie-t-elle que vous allez prendre un nouveau départ à moins que ce soit une personne de votre entourage une personne proche qui décide de partir donc attention à bien gérer vos sentiments vous qui êtes souvent très sensible comme je me plais à le dire il est donc midi le soleil est à la planche et j'ai trouvé que ce serait assez pertinent pour nos amis du cygne du lion de faire le tirage place d'assas puisque cette place est orientée exactement entre le coucher du soleil et le lever du soleil et donc un gros clin d'oeil au soleil l'axe qui nous rappelle immanquablement les signes du lion et sa planète son astre maître le soleil qui est nous le savons bien illuminé donc place d'assas pour les natifs du lion avec un soleil mis en valeur puisqu'il est exactement sur l'axe du lever et du coucher le conseil qui est donné pour les lions pour cette semaine à venir sera donc l'arcane 100 qu'est-ce que cela peut signifier pour les natifs du lion comment faire le lien entre cet arcane sans nom l'arcane 13 avec les natifs du mois d'août essentiel qu'en est-il ? l'arcane sans nom signifie que cette semaine vous allez être l'acteur ce qui vous va assez bien pour les lions c'est aussi un changement radical qui vous attend une transformation de vie peut-être aussi la fin de quelque chose bien entendu les lions vous vous en sortirez toujours mais quand même cette semaine ça risque d'être un petit peu difficile donc ménagez-vous prenez le temps d'observer la situation alors Antoine est un empereur romain originaire de Nîmes Némosa à l'époque la source où on va aller tout à l'heure et cet empereur romain était natif du signe de la vierge durant son règne fort long d'ailleurs il a pu gérer les affaires de rome avec brio et c'est quelqu'un qui a été tout à fait comptable tout à fait expert dans la gestion de l'empire très peu de guerre pour pas dire pas de guerre sous son règne ont émaillé l'empire donc c'est quelqu'un qui a su gérer comme le fait traditionnellement la vierge alors qu'en est-il du signe de la vierge pour cette semaine ? alors c'est parmi les pigeons que je vais tirer la carte pour la semaine des natifs du signe de la vierge et le conseil que vous voulez est donc le jugement qu'est-ce que cela signifie ? vous allez dire le rapport qui existe entre la vierge, le natif du lit et cette articale une fois n'est pas coutume les vierges vont être appelées les vierges vont être sollicitées comme on peut le voir avec cette trompette probablement une proposition qui va vous être faite mais en tout cas une période peut-être pas très simple et pas reposante une période je dirais plutôt troublée peut-être quelque chose qui va se redresser et qui va vous donner de grandes satisfactions et vous serez sans doute félicité alors pour le signe de la balance quoi de plus logique, de plus naturel de se retrouver dans les jardins de la fontaine donc toujours à Nîmes des jardins magnifiques où règnent l'esthétique la beauté, l'harmonie et sincèrement regardez un peu cet endroit comme il est beau et qu'il est particulièrement adapté aux signes de la balance donc nous allons faire le tirage le parc en lui-même pourrait être complètement dédié à Vénus la planète maître du signe de la balance et on pourrait presque faire le tirage n'importe où dans les jardins de la fontaine mais il y a un endroit peut-être plus féminin encore peut-être plus adapté au signe de la balance c'est le temple de Diane le temple de Diane fait référence donc à une déesse et je crois que même si elle est un peu chasseresse cela fera l'affaire pour ce tirage de la balance aujourd'hui à Nîmes alors pour les natifs de la balance ce site exceptionnel d'harmonie et de beauté le conseil qu'il y a donné cette semaine sera l'arcane du monde le monde romain peut être relié avec le monde d'aujourd'hui qu'en est-il si on relie la balance et le dernier arcane l'arcane 21 qu'en est-il ? c'est possible pour vous amis balance l'arcane du monde c'est des circonstances favorables c'est que vous allez être comblé peut-être aussi puisque ça parle d'étranger un monde c'est le monde de l'étranger quelqu'un qui pense à vous peut-être que vous pensez à cette personne en tout cas la richesse est là et l'aurier comme on dit si bien et elle arrive cette richesse soit matériellement soit plus subtilement sur les plans spirituels vous nous raconterez la semaine prochaine ? nous voilà arrivés maintenant à la source et pour nos amis du scorpion en face de Antonin, Antoine nous nous retrouvons donc près de l'eau qui va si bien à nos amis du scorpion alors pour cette semaine le conseil qui est donné sera la roue de fortune alors comment associer une fois encore un signe avec un arcane et comment associer plus précisément le signe du scorpion avec l'arcane de la roue de fortune l'arcane la roue tourne dans un sens peut-être dans un autre et bien sûr il y aura des hauts il y aura des bas pour les scorpions pour la semaine à venir je pense que vous êtes largement capable tout à fait apte à maîtriser les éléments néanmoins pour une fois et si vous vous laissiez porter par les événements si vous lâchez un peu prise est-ce que ce serait pas faire un travail sur vous pour découvrir un autre point de vue ? pour les natifs du sagittaire j'ai pensé que faire ce tirage devant la cathédrale un édifice religieux correspondait bien à l'idée une des idées de cette philosophie de cette recherche de cette quête dans les mondes des études supérieures alors nous voilà arrivés au 9ème signe le signe du sagittaire j'ai pensé que un édifice religieux comme la cathédrale de Nîmes ne pouvait que être en harmonie avec ce signe de feu alors quels conseils les cartes donnent pour les natifs du sagittaire ? et bien l'impératrice que signifie l'impératrice ? quels conseils donnent-elles pour les amis du sagittaire ? qu'est-ce que se laisse ? alors les sagittaires cette semaine vous restez réalistes toujours généreux toujours positifs cette semaine plus que jamais vous savez ce que vous voulez et c'est normal parce qu'une belle situation se profile avec des choses plutôt matérielles et avec du profit en perspective alors la tour Magne en haut d'une des 7 collines il y a 7 collines à Rome il y a 7 collines à Nîmes et cette tour je ne sais pas si elle rappelle l'arcane de la maison Dieu mais une chose est sûre c'est que la dureté et le temps qu'il m'a fallu pour y accéder me font forcément penser au Capricorne le tirage pour les Capricornes qui m'ont fait monter sera l'amoureux puisque la carte vient de tomber du jeu alors que j'étais en train de battre donc quel est le rapport entre cette carte arcane numéro 6 avec le signe du Capricorne celui qui est tout en haut du Zodiac et qui nous a fait monter au sommet de la ville de Nîmes alors les Capricornes vous croyez que vous êtes devant un choix mais peut-être que cette semaine c'est l'amour qui frappe à votre porte allez donc savoir en tout cas une chose est sûre c'est que vous allez avoir beaucoup d'échanges beaucoup de communication et ça risque un peu de vous saouler vous qui aimez bien plutôt être seul mais cette semaine cela va être une épreuve pour que vous puissiez travailler et donc progresser sur votre conscience un beau challenge en perspective alors ici le contraste est saisissant puisque nous sommes juste en face les arènes et nous nous retrouvons face au musée de la romanité et donc quelque chose de très avant-gardiste de très futuriste qui va bien sûr convenir aux natifs du Verseau alors pour ces personnes là le tirage de la semaine leur conseille leur conseil d'être le battleur comment associer la carte du battleur avec le signe du Verseau alors les Verseau qui aimez beaucoup votre libre arbitre et bien cette semaine ce sera possible à condition d'être constructif peut-être même vous serez aidé par un jeune homme ou une jeune femme pour vous aider dans cette nouvelle entreprise elle a des capacités mais peut-être qu'il va ou qu'elle va manquer d'expérience donc à vous de voir et d'observer un peu s'il n'existe pas des perspectives même si l'esprit est un peu jeune il semble bien que ce tirage doit être consacré exclusivement au signe des poissons voilà nous sommes donc sur la source Némousa qui nous donne donc pour Nîmes l'eau puisque c'est tout des ravis en France où nous n'avons pas de fleuves il n'y a pas de rivière il y a simplement une source et donc c'est au pied de cette source que nous retrouvons les poissons donc que disent les cartes pour conseiller les natifs du dernier signe de la Rousseau diègle pour les natifs des poissons le tirage anime cette semaine conseille l'arcane suivant l'arcane 8 la justice comment rapprocher le signe d'eau des poissons avec cette justice peut-être un peu sèche un peu difficile voyons cela alors les poissons cette semaine de l'ordre et de la droiture au programme de la rigueur qui n'est pas forcément votre spécialité mais vous serez certainement capable d'être juste avec peut-être l'aide d'une personne plutôt équilibrée à moins qu'elle soit un petit peu plus stricte que vous elle n'aura peut-être pas de mal on a donc parcouru les deux signes astrologiques avec la ville de Nîmes j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que vous allez pouvoir utiliser les différents clins d'oeil qui ont pu être faits pour ancrer un peu plus les qualités peut-être les défauts en tout cas les points de vigilance à avoir en fonction des différents signes astrologiques et puis par rapport au tirage j'espère que ces conseils du tarot vont vous aider à peut-être voir à prendre des décisions plus plus facile plus orienté plus adapté avec cette semaine qui se profile donc merci de mettre un pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas mettre quelques commentaires quelques commentaires sur ce nouveau style on va dire qui peut de temps en temps se profiler sur les vidéos du tirage de la semaine alors merci beaucoup et puis je vous dis sans plus attendre distinguez travaillez regardez votre tirage pour la semaine et associez tout ça avec l'astrologie et les signes de naissance à bientôt sur cette chaîne spirale.fr au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt